Nous vivons ici depuis trois jours dans le cadre d'une réflexion de haut niveau sur le processus, sinon sur le système électoral du Mali. Donc l'objectif visé par ces trois jours de travaux, c'est de passer en revue, revisiter tous les segments du système électoral du Mali, de voir quels sont les dysfonctionnements et faire des recommandations dans la perspective des réformes à venir. Les objectifs recherchés, c'était de voir d'abord les faiblesses et de dire comment on pourrait les corriger, les adapter à nos moyens et les inscrire dans un chronogramme précis. Les faiblesses, il fallait les chercher dans tout le processus, à travers tout le processus électoral, en commençant par le fichier, en passant par la commission administrative, la loi électorale et même la dysfonction constitutionnelle. Et puisque tout cela entre dans le cadre juridique des élections, c'est-à-dire tous les textes qui peuvent se rattacher de près ou de loin à la question électorale, les examiner et voir qu'est-ce qui pourrait être gênant ou qu'est-ce qui pourrait être source d'incompréhension afin de les corriger. C'est pour cela que je n'ai pas eu envie de faire des mecs dans le cadreur. Je n'ai pas eu envie de faire des mobilisations, j'ai dû me dire j'ai dû me faire des reproches. J'ai dû me dire que j'ai dû faire des partils politiques, j'ai dû me faire une mixte et je suis dans le cadreur. Je n'ai pas eu envie de faire des forces de la겠다 qui me dé Exchange, parce que j'ai eu envie de mettre des questions. Je dois aussi dire le document de la loi 2015 dont je ne sais pas à l'agriculture. C'est faux et je ne sais pas à l'agriculture. Je ne sais pas à temps de faire nos limites la loi. C'est un fait que je suis fier. Il n'y a pas forcément besoin d'utiliser la loi 2015. Durant cette période de transition, on doit profiter à réveiller la Charte des Partis politiques, pour être plus exigeant, pour qu'il n'y ait pas plus de 200 partis politiques. Quand il y a plus de 100 partis politiques au Mali et qu'il y a des coûts d'État, ça pose problème. Donc on dit aujourd'hui qu'il faut revoir la vie des partis politiques. Il faut revoir aussi la survie des organisations de la société civile. Parce que si les partis politiques dans le budget de l'État ont droit à 0,25% de recettes fiscales, pourquoi les organisations de la société civile ne bénéficient pas aussi d'appui de l'État pour faire leur travail de sensibilisation, d'éducation civile, d'information ? On a vu aussi que les médias qui existent en République du Mali n'ont pas un budget inscrit, une aide inscrite dans le budget de l'État. Ces travaux sont vraiment un contenu de qualité qui vient d'être produit. Je pense que ces travaux pourront vraiment servir les autorités de la transition à mieux prendre en compte les besoins des organisations de la société civile et qui sont les représentations aussi du peuple de divers domaines. Je pense que si ces recommandations sont plus en compte, cela pourrait vraiment apaiser le climat social parce que cela rendrait le processus transitoire vraiment inclusif.